Le patron de la diplomatie européenne à Ankara, 48 heures de discussion à haut niveau avec les autorités turques. La partie est serrée, l'Europe poursuit trois objectifs. Le premier est stratégique, l'Union a toujours un œil sur ses frontières. Au nord, tu as l'Arctique, tu as à l'ouest l'Atlantique, à l'est la Russie, au sud de la mer Méditerranée, tout cela est calme. Mais tu as sur le flanc sud-est la Turquie et là c'est beaucoup plus remuant. La pression a toujours été politique, on se souvient de 1999-2000, l'époque où Ankara voulait intégrer l'Union européenne. Le projet est finalement sorti des prompteurs. Aujourd'hui, la pression est d'ordre migratoire. C'est ici le second objectif des Européens. Faire comprendre aux Turcs que nous sommes en présence d'une thématique humaine, que l'on ne peut pas comme ça un jour ouvrir, un autre jour fermer. Mais là pour l'instant, on ouvre les vannes de la migration. Il est important de trouver des solutions qui soient pérennes dans un esprit de conciliation mutuelle et de bien-être pour les populations qui y sont concernées. Enfin, troisième objectif, lui, il est d'ordre structurel puisque la Turquie est membre de l'OTAN. Elle achète des armes pourtant de temps à autre à la Russie. Elle signe des accords internationaux mais sur le dossier syrien, elle donne un peu l'impression de faire cavalier seule et de donner ainsi raison à ce vieil argument qui date de la période où Ankara faisait campagne pour intégrer l'Union Européenne. Il y avait des gens à Bruxelles qui disaient « Non mais c'est une très mauvaise idée parce que si la Turquie devient européenne, cela va nous donner une frontière avec le Proche-Orient qui est soumis au soubresaut que l'on sait ». Et ça, nombre de fonctionnaires à Bruxelles ne voulaient pas en entendre parler. Alors ce que veut aujourd'hui le patron de la diplomatie européenne, c'est une lecture claire de la position turque. L'Union veut faire baisser la tension, on l'oublie, mais l'enjeu, il est également économique, aussi social, puisque des pays comme l'Allemagne ont de tout à fait imposantes communautés de migrants turcs et syriens. Et puis tu as le côté purement business, il faut le dire, Bulgarie, également Hongrie, ce sont des pays, mais il y en a d'autres qui commercent avec la Turquie. Ils n'ont aucune envie, ces États, de vivre une période de bouleversement. L'inconnu reste la stratégie d'Ankara à l'égard de Bruxelles. Quelles sont les lignes de force de la Turquie ? Quels sont les espaces promptes à la négociation ? Erdogan est-il imprévisible ou seulement insaisissable ? Nous le disions à l'instant, la partie de négociation est extrêmement difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada